Ce matin, le titre de mon message, c'est « Un sacrifice vivant pour Dieu ». Ce matin, le titre de mon message sera « Un sacrifice vivant pour Dieu ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin ? Je veux que tu sois un sacrifice vivant pour lui. Dis-le, je regarde. Dis-le, je veux que tu sois un sacrifice vivant pour lui. Amen. 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 On va lire quelques textes et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Dans 2 Corinthiens 2, les versets 15 et 16, Il est écrit « Nous sommes en effet, c'est Paul qui parle, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses ? » Jean, chapitre 4 et le verset 23. Jean, chapitre 4, verset 23. « Dieu dit « Mais l'heure vient ». C'est le Seigneur qui dit « Mais l'heure vient ». C'est à la Samaritaine qu'il parle. « Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Un passage que nous connaissons tellement, car ce sont là, les adorateurs, que le Père demande. Amen. Amen. Nous allons lire deux passages qui parlent de Marie, la sœur de Lazare, dans Marc 14, verset 3. Marc, chapitre 14, verset 3. Et Jean, chapitre 12, verset 3. Marc, chapitre 14, verset 3. Et l'histoire de Marie, par rapport à ce qu'elle va faire sur ces passages que nous allons lire, est vraiment au centre et au cœur du message de ce matin. Amen. Alors, Marc 14, verset 3, il est écrit « Comme Jésus était à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Jean 12, verset 3. Ce passage nous révèle que cette femme est en fait Marie, Marie, sœur de Marthe et de Lazare. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce passage se situe après la résurrection de Lazare. C'est merveilleux. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. On va continuer à lire encore d'autres textes. Et écoutez ce que Dieu est en train de nous dire. Peut-être que ça parle déjà dans l'esprit de certains. Un Corinthien 2, verset 2. C'est de nouveau Paul qui parle. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand Paul arrive à Corinthe, il y avait des clans, il y avait des divisions. Certains disaient, moi je suis de Cephas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Mais Paul leur dit, mais est-ce que tout cela, est-ce qu'il y en a un qui est mort pour vous ? Il n'y en a qu'un seul qui est mort pour vous. Et c'est pour ça que c'est dans ce contexte qu'il leur dit, mais quand moi j'arrive parmi vous, je ne veux pas voir un Cephas, je ne veux pas voir un Apollo, je veux voir en vous, Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est pourquoi il dit que quand je suis venu entre vous, je ne veux pas que quelqu'un d'accompagnement de quelqu'un ou d'autre. Je veux juste que vous parlez de Christ, le Christ qui a réagi de la mort pour nous. Exode 30, verset 1. Nous allons faire un saut quelques millénaires avant. C'est l'époque où Dieu demande à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Et Moïse a vu le tabernacle céleste et Dieu lui a vraiment accordé la grâce de reproduire sur la terre la même chose. Ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais c'est glorieux et extraordinaire la construction du tabernacle. Mais là, sur ce passage, il est question de quelque chose que Dieu demande à Moïse de bâtir, qui est l'autel des parfums. Et la particularité de l'autel des parfums par rapport, par exemple, à l'autel des holocaustes, ou bien la table où il y avait les pains de proposition et le chanderier, ou la table où il y avait la proposition de candelaire, c'est que l'autel des parfums, lui, il est dans le lieu très sain. Il est dans le sein des saints. L'autel des parfums, lui, il est dans le parvis. L'autel des pains de proposition de chanderier, il est dans le lieu sain. Mais l'autel des parfums est dans le sein des saints, il est dans le lieu très sain avec l'arche. Dieu nous emmène quelque part. Amen. Dieu nous emmène quelque part. Dieu m'a parlé pour ce message ce matin, frères et sœurs. Il veut nous emmener quelque part. Et au verset 6, il est écrit, tu placeras, alors verset 1, il est écrit, tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Et au verset 6, Dieu dit à Moïse, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Verset 8, il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais finir sur le passage de Pierre, 1 Pierre 2, 5. 1 Peter 2, 5. Pierre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, nous savons tous que nous sommes appelés à être des adorateurs. We all know that we are called to be worshippers. Qui sait ? Qui a écrit cette vérité-là ? Mais vous savez... La vérité... C'est comme Jésus disait, en vérité, en vérité, je vous le dis. Tout le monde est un adorateur. La vérité, c'est que que l'on soit dans la maison de Dieu, ou même lorsqu'on ne connaît pas Dieu, nous sommes un adorateur. Nous sommes des adorateurs. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'elle raconte là ? Nous sommes tous des adorateurs. La question, ce n'est pas être un adorateur ou pas. La question, c'est qu'adorons-nous ? Consciemment ou inconsciemment, nous offrons une adoration à quelqu'un. Consciemment ou non, nous offrons une adoration à quelqu'un. Parce que la vérité, savez-vous, c'est que, de la même manière qu'il y a des odeurs dans le naturel, il y a des odeurs dans le spirituel. C'est pour ça que nous avons lu un passage tout à l'heure où Paul dit il y a certains qui ont une bonne odeur qui est pour la vie, qui est l'odeur de Christ, mais il y en a d'autres qui ont une odeur qui est une odeur de mort. Donc, Paul nous fait bien comprendre que notre vocation, c'est de libérer le bon parfum de Christ, c'est-à-dire une odeur agréable qui monte jusqu'à Dieu. Mais la vérité, c'est que, selon les actes qu'on va poser, selon les paroles que l'on va prononcer, selon la vie que l'on va mener, selon ce que l'on va regarder, selon ce qu'on va écouter, selon ce qu'on va garder dans notre cœur de l'amertume, ou selon qu'on est prompt à pardonner, à aimer, selon que nous marchons dans l'esprit, ou selon que nous marchons dans la chair, nous allons libérer une odeur différente, qui va soit être agréable à Dieu, et adorer Dieu, et plaire à Dieu. Soit elle sera agréable à quelqu'un d'autre. Je veux que nous prenions conscience que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tous les actes que nous posons, même l'incrédulité, même la peur, nous libérons un parfum qui sera agréable soit au Seigneur, soit à notre adversaire. Vous savez, j'étais assez nouveau dans la foi, et là où j'habitais, j'étais encore célibataire, il y avait une jeune personne qui était à l'étage d'en dessous, qui était spirituellement chargée, mais alors, chargée, chargée. Elle était passée partout, en Inde, et un matin, je crois que j'étais dans les 5 heures du matin et tout, quelqu'un sonne, et je vois cette personne devant moi. Dans une détresse absolue, en train de faire des mouvements pas possibles. Et moi, j'ai fait le gars qui maîtrise la situation. Je gère, je gère. On va tuer une bénédiction pour la sœur, on va gérer, on va gérer. La vérité, c'est qu'en fin de compte, dans mon cœur, oula, j'avais peur. Mais j'avais peur. Mouvement de serpent et tout, moi, j'avais peu de temps dans la foi, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Tu vas gérer, tu vas gérer. Alors que moi, j'étais complètement imperturbable. Elle me tournait le dos, elle me tournait le dos. Et à un moment donné, j'ai vraiment un excès de peur assez particulier. Mais je n'ai pas bougé. Elle s'est tournée violemment. Elle m'a dit, j'avais peur. Ouh là ! C'est chaud, là. Je peux vous dire que nous dégageons des odeurs dans l'esprit. Donc la vraie question pour nous, frères et sœurs, c'est que quel est le parfum que nous allons libérer ? Notre but, vous savez, c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure l'Exode. Dans Exode, il y avait cet hôtel des parfums qui était dans le lieu très sain. Et l'hôtel des parfums à Aaron, donc le souverain sacrificateur et ses descendants, c'était d'entretenir de manière permanente le parfum odoriférant qui devait monter depuis l'hôtel des parfums jusqu'à Dieu. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est la place exceptionnelle que nous avons dans le plan de Dieu. Il faut que tu comprennes encore ce matin la valeur exceptionnelle que tu as aux yeux de Dieu. parce que je veux que tu comprennes qu'il y a certaines choses que Dieu a faites dans l'ancienne alliance parce qu'il pensait à toi et à moi. Il faut que tu comprennes ces choses pour que tu comprennes l'immensité de l'amour de Dieu pour toi. Vous devez comprendre ces choses pour que tu comprennes quelle est la place que tu as dans le cœur de Dieu. Parce que la vérité, c'est que même lorsque Dieu a montré à Moïse ce tabernacle sur la montagne, le tabernacle qui a été bâti dans le désert n'était pas le but ultime pour Dieu. Il est vrai que Dieu descendait dans le lieu très saint au-dessus de l'arche entre les chérubins pour rencontrer le souverain sacrificateur de Dieu. C'est vrai que Dieu venait dans le arbre pour rencontrer Moïse et le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Mais il faut comprendre que ce tabernacle terrestre n'était que pour Dieu du provisoire. ce n'était que l'image des choses à venir. Vous savez pour moi je dis souvent que l'ancienne alliance est comme l'ombre d'un homme et dans la nouvelle alliance tu vois l'homme. L'ancienne alliance tu vois l'ombre tu vois très bien qu'il s'agit d'un homme mais tu ne vois pas les traits dans la nouvelle alliance tu vois l'ancienne le but de Dieu c'était que l'homme devienne le véritable tabernacle. Le but de Dieu ce n'était pas d'habiter dans une maison qui est bâtie avec des mains d'hommes c'était d'habiter dans une maison qui est bâtie avec ses propres mains c'est-à-dire toi moi le but de Dieu c'était que un jour mais voilà la puissance de l'amour de Dieu c'est que toi et moi nous devenions sa maison son tabernacle vivant tout ce que Dieu fait là tout le descriptif détaillé que l'on voit que l'on voit du tabernacle mais comprends que le but de Dieu c'était qu'un jour toi et moi nous devenions le vrai tabernacle Amen et que ce ne soit plus un hôtel qui est fait de bois ce n'est plus un hôtel qui est fait de bois depuis lequel va partir des parfums pour lui mais c'était que tu deviennes à la fois ce vieux trésent maintenant et qu'on n'ait plus besoin d'avoir un souverain sacrificateur qui va monter des parfums mais que toi-même tu libères ce parfum le but c'est que tu deviennes toi maintenant cet hôtel d'acacia tu deviens maintenant ce temple qui libère le parfum le but de Dieu c'est que toi tu deviennes maintenant plus de souverain sacrificateur plus besoin d'un hôtel d'acacia mais maintenant c'est toi qui deviens le parfum de bonne odeur de Dieu mais pour cela ça suppose que tu sois un sacrifice vivant parce que selon les actes que tu vas faire imposer selon paroles que tu vas prononcer selon la vie que tu vas mener selon le coeur que tu auras de pardonner ou de ne pas aimer ou de ne pas pardonner soit tu vas pouvoir libérer ce parfum que Dieu avait prévu depuis l'époque de Moïse soit alors tu vas libérer un autre parce qu'en fait tu libères toujours un autre parfum qui va adorer un autre Dieu parce que ton manque de pardon libère un parfum le manque d'amour va libérer un parfum l'amertume va libérer un parfum toute forme de péché va libérer une odeur l'incrédulité va libérer une odeur la peur va libérer une odeur comme cette soeur sans même me regarder tu as peur donc la réalité c'est que selon la manière dont tu vas mener ta vie où tu seras véritablement ce sacrifice vivant que Dieu a prévu depuis l'époque du tabernacle pour la gloire de Dieu ou tu vas libérer un autre pour la gloire de quelqu'un d'autre parce que la réalité c'est que nous n'avons pas un seul ennemi on a bien sûr le diable que nous connaissons mais la chair aussi la chair aussi est un ennemi le problème c'est qu'on ne peut pas s'en détacher il est là mais elle a été crucifiée à la croix elle a été crucifiée à la croix le Seigneur lui a réglé son sort à la croix mais comme disait un ancien homme de Dieu que Dieu a repris depuis longtemps le vieil homme a été noyé mais qu'est-ce qu'il nage bien qu'est-ce qu'il nage bien qu'est-ce qu'il nage bien le vieil homme oh la la il en gagnerait des médailles au jour le gars tu lui plonds sa tête il veut toujours la sortir et calme-toi donc la chair ne va jamais coopérer avec nous la chair va coopérer avec notre adversaire chaque fois que nous marchons par la chair chaque fois que nous pratiquons des actes charnels nous avons notre adversaire frères et sœurs nous devons en être conscients il n'y a aucun acte il n'y a aucune parole il n'y a rien qui ne produit rien ça n'existe pas tout ce que nous pouvons poser comme acte rendez-vous compte que la parole elle est créatrice simplement parce que tu as dit Seigneur je te demande pardon à partir d'aujourd'hui je te reconnais mon Seigneur je t'appartiens pour toujours simplement parce que tu as dit quelques mots en quelques secondes tu es passé de la mort à la vie c'est-à-dire tu as quitté l'enfer pour le ciel quand ça vient du fond de ton cœur est-ce que tu imagines la puissance de ce que tu as sorti ça a des répercussions jusque dans l'éternité jusque dans l'éternité mais c'est vrai dans tout ce que tu dis pas simplement quand tu confesses le Seigneur ta parole libère quelque chose tes actes libèrent quelque chose ton incrédulité libère quelque chose ta peur libère quelque chose et qui va toujours adorer quelqu'un quelqu'un sera toujours adoré par ce que tu fais ou par ce que tu ne fais pas la question c'est qui vas-tu adorer qui allons-nous adorer est-ce que nous allons rentrer dans la vocation divine qui était déjà planifiée depuis l'hôtel des Acacias l'hôtel des Parfums où Dieu nous avait c'est pour ça que c'est pour ça que l'hôtel des Parfums est dans le lieu très saint parce que c'est là où Dieu nous attend dans la présence de Dieu désormais nous pouvons par le sang de Christ entrer dans la présence glorieuse de notre Seigneur allons-nous rentrer dans cette vocation ou est-ce que nous allons en adorer un autre pour passer à l'étape suivante frères et sœurs en tant qu'église ou en tant qu'individu Dieu ne le fera pas si nous ne devenions pas des sacrifices vivants et ce qui est merveilleux avec Marie la sœur de Lazare c'est que dans la nouvelle alliance pendant que Jésus était sur la terre avec ce parfum qu'elle a répandu sur Jésus c'est le premier acte d'adoration puissant à l'égard de Jésus un acte d'adoration tellement puissant que personne ne l'a compris et l'acte de Marie était d'une profondeur absolue parce qu'il est révélateur de plusieurs choses de la profondeur de l'amour qu'elle avait pour Dieu de la dimension de consécration mais de la révélation également que la vraie adoration a un coût elle a compris que la vraie adoration celle qui est vraiment agréable à Dieu elle a compris et elle a compris que plus cette adoration a un coût qui a été levé et plus elle est puissante et agréable à Dieu c'est extraordinaire c'est pour ça que cet acte de Marie il est tellement profond mais par cet acte-là Marie nous montre également une clé qu'évidemment elle n'a pas vu à ce moment-là mais qu'on a par révélation déjà en termes de coût il faut savoir que le parfum le nard qu'elle a utilisé j'ai fait mes recherches vous savez qu'à l'époque à l'époque il y a la plante qui pouvait produire ce qui permettait de faire ce parfum de nard quand vous prenez la distance entre Jérusalem et ces lieux-là qui étaient sous ou plutôt vers l'Himalaya vers le Népal vers la Chine même ou l'Inde donc c'était une distance entre pour la plus courte un peu plus de 4000 kilomètres et pour la plus courte un peu plus de 7000 kilomètres et à l'époque en fait le parfum de nard que ce soit au Moyen-Orient que ce soit à l'époque ou à l'époque de Rome était considéré comme un produit de grand luxe donc le coût de cette consécration il est énorme on l'évalue à un an de salaire d'un ouvrier il est énorme mais ce qui se passe c'est que Marie avant de répandre ce parfum elle casse le vase elle brise le vase et brise le vase Marie brise le vase oh frères et sœurs le vase c'est toi et moi le vase c'est toi et moi nous sommes le vase nous sommes le vase qui ne peut libérer cette oration extraordinaire que lorsqu'il est brise que lorsqu'il est brise Marie nous montre que les vases que nous sommes ne peuvent libérer cette adoration extraordinaire au travers de leur vie que quand ils sont vraiment brisés oh jeune sœur ça te parle tellement ce moment ça te parle tellement profondément et oui il faut accepter le brisement ce type de vase ce type d'odeur ce type de parfum ce type de parfum qui a une valeur extraordinaire qui arrive jusqu'à notre Dieu et qui est d'une odeur agréable à Dieu mais libérée qu'au travers d'une vie brisée une vie qui passe par la croix mais tu me diras mais tu me diras mais quel est c'est quoi le brisement pour toi Blondin ? le brisement c'est de renoncer à ta propre volonté pour la volonté de Dieu une définition très simple que je te donne renoncer à ta propre volonté au profit de la volonté de Dieu est-ce que tu peux répéter renoncer à ma propre volonté pour la volonté de Dieu et marcher dans l'amour renoncer à sa propre volonté on a dit tout à l'heure je me livre totalement on a dit tout à l'heure que nous sommes la propriété de Dieu comment pouvons-nous être la propriété de Dieu remercier notre propre volonté le vrai brisement c'est celui-là le vrai brisement nous est donné par l'image de Jésus de Seigneur à Gethsémane quand tu dis Seigneur si c'est tout le renoncement le chemin est dur tu ne comprends pas pourquoi tu te fais passer par là tu ne comprends pas pourquoi le renoncement n'arrive pas maintenant et pourtant tu as le sentiment de faire tout ce que Dieu te demande de faire le brisement c'est de dire Seigneur même si je voudrais passer par notre chemin j'accepte ta volonté et non pas la mienne et non pas la mienne Amen et vous savez quand ce vase a été brisé ce parfum c'est pour ça que je vous ai dit d'où venait ce nard le nard venait de le nard venait de tout le monde c'était un parfum de très grand prix mais la réalité c'est ce parfum que toi et moi nous avons vocation à libérer pour Dieu et ce parfum c'est la bonne odeur ce que Paul a dit aux Corinthiens crucifié c'est pour ça qu'il leur a dit je veux voir en vous est-ce qu'on peut se lever je veux voir en vous Christ crucifié parce que c'est quand tu passes par Christ quand tu acceptes la croix qui est une folie pour ceux qui se perdent de la parole de Dieu mais qui est la puissance de Dieu pour ceux qui vont hériter du salut c'est quand tu acceptes cette croix qui est difficile à porter en mon frère tu sais Dieu t'a ciblé ce matin si j'avais pas libéré la parole de Dieu à ton endroit je n'aurais pas accompli la volonté parfaite de Dieu parce que Dieu te dit mon frère porte cette croix parce qu'au travers de cette croix si tu dis à Dieu tu acceptes ce brisement non pas ma volonté mais ta volonté soit brisée oui c'est de ça brisé et tu l'es déjà mais c'est le nard que tu as libéré ce parfum qui est d'une bonne odeur qui va adorer le Seigneur est-ce qu'on est prêt à adorer le Seigneur de cette manière est-ce qu'on est prêt à libérer cette adoration est-ce qu'on est prêt à accomplir le plan que Dieu avait depuis l'autel des parfums dans le sein des saints au sein des saints est-en-nous au ciel est-en-nous au Seigneur nous voulons te bénir et en marchant dans l'amour le brisement c'est également marcher dans l'amour chers et soeurs je voudrais vraiment vous laisser avec ça le Seigneur un jour quelqu'un est venu tenter le Seigneur il lui a dit mais quel est le plus grand commandement il lui a dit tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée et il a dit le deuxième qui est semblable au premier tu aimeras ton prochain comme toi-même tu aimeras ton prochain comme toi-même la puissance de l'amour la puissance de l'amour le Seigneur nous a dit aimez-vous les uns les autres je vous donne la commandement les autres aimez-vous les uns les autres il n'y a que le brisement la présence de Dieu s'intensifie maintenant c'est en acceptant le brisement qu'on va libérer la puissance que Dieu attend de nous c'est d'amour qui fait que tu vas aimer ton prochain ton frère ta soeur tel qu'il est tu vas chercher à le changer de force mais pourquoi il n'est pas comme moi lui mais parce que tu crois que tu es bien non le brisement va libérer la puissance d'aimer le brisement va libérer la puissance d'aimer la puissance d'aimer cet amour qui est patient cet amour qui est plein de bonté cet amour qui n'est pas envieux cet amour qui ne se vante pas qui ne s'enfle pas d'orgueil qui ne fait rien de malhonnête qui ne cherche pas son intérêt qui ne s'irrite pas qui ne soupçonne pas le mal qui ne se réjouit pas de l'injustice qui ne se réjouit de la vérité qui ne le meilleur verset 7 il pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout seul le brisement peut libérer la grâce de vie et elle démontre et comprenez que quand vous libérez ce parfum vous savez quels sont les dividendes je vous en donne simplement deux est-ce que tu peux lever tes mains premier dividende extraordinaire tu reçois la révélation de Dieu c'est-à-dire que ce n'est pas simplement tu entends parler non Dieu se révèle à toi tu parles d'un Dieu que tu connais désormais pas d'un Dieu lointain pas simplement le Dieu de la Bible un Dieu que tu as rencontré un Dieu que tu as rencontré oh Médéric attends-toi à rencontrer Dieu mon frère Dieu Dieu me dit intimement tu reçois cette première la révélation de Dieu lui-même et deuxièmement l'onction et l'autorité pour la vocation est-ce qu'on peut fermer nos yeux nous avons besoin de connaître véritablement Dieu et nous avons besoin de l'onction et de l'autorité pour accomplir la destinée mais ça ne passera ça ne pourra jamais contourner le sacrifice vivant que nous devons être Seigneur nous voulons te bénir ce matin pour ta grâce et pour ta grâce est-ce que tu peux simplement répéter Seigneur à partir d'aujourd'hui oh Seigneur je veux te demander pardon pour tout ce qui dans ma vie dans mes actes et dans mes paroles dans ce que j'ai pu faire ou tout ce que je n'ai pas fait je te demande pardon pour tout ce qui ne t'a pas adoré toutes les fois où la chair a adoré mon adversaire mais Seigneur à partir d'aujourd'hui je comprends que depuis le tabernacle de Moïse lorsque tu m'as dit de faire l'autel des parfums oh Seigneur tu me voyais déjà afin que ce ne soit plus au travers d'un autel que l'on monte des parfums jusqu'à toi mais que ce soit au travers de ma vie un tabernacle vivant bâti par nos propres mains Seigneur fort de cette révélation j'accepte de passer par le brisement j'accepte de passer par le chemin que tu as choisi pour moi aussi difficile soit-il car Seigneur je veux qu'au travers de ce brisement soit libéré ce parfum de nard de grand prix qui t'adore qui t'adore et Seigneur je reçois la révélation de qui tu es vraiment ainsi que l'onction et l'autorité pour accomplir ma vocation et être une bénédiction pour vous au nom de Jésus Amen 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 Amen